Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 mars. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire dans Matthieu 7, 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Jésus est en train de finir ce que nous appelons le serment sur la montagne qui commence au chapitre 5 de Matthieu et qui finit ici au chapitre 7. Il raconte ici donc la parabole des deux maisons. Un homme sage a construit donc sa maison sur le rocher et l'autre qui était fou, c'est-à-dire qui était insensé, construit sa maison sur le sable. Quand le temps devient difficile et la tourmente arrive et la pluie tombe, et donc la maison qui est construite sur le rocher reste sur le rocher. Mais celle qui est construite sur le sable va partir. Le texte qui vient juste avant ce texte, Jésus était en train de raconter comment certaines personnes pensaient qu'en faisant des miracles, ils pourraient accéder au royaume de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire dans Matthieu 7, 21-23. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ça commence en disant qu'il faut faire la volonté de mon Père Céleste, et ça finit en disant qu'eux, ils commettaient le mal. Et pourtant, ils faisaient des choses incroyables. Ils chassaient des démons, ils faisaient des miracles, ils prophétisaient au nom du Seigneur, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et le Seigneur ne le connaissait pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune relation entre eux. Nous pouvons être très religieux et ne pas avoir une relation avec Jésus. C'est pour ça qu'il est important de construire notre maison sur lui, parce qu'il est le rocher des siècles. Et Jésus va nous dire dans le livre de Jean, dans le chapitre 6, 28 et 29, il lui dit, c'est Jean qui écrit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Vous voyez, c'est une question très religieuse. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus ne veut pas donner une liste de choses à faire. Il dit, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Connaître, c'est avoir une relation, croire, c'est recevoir, adhérer. Ceux qui adhèrent à celui que Dieu a envoyé. Donc, nous pouvons penser, vous pouvez penser, en fait, que d'être chrétien, c'est d'avoir une religion, c'est de pratiquer des choses, ne pas faire ceci, de faire cela. Mais finalement, d'être disciple du Christ, c'est de croire en lui, c'est d'adhérer à sa personne, c'est de construire sa maison sur lui, c'est de l'avoir dans sa vie. N'est-ce pas? C'est complètement différent. Comme je disais hier, la question du fruit, le fruit, c'est le résultat. Un pommier produit toujours des pommes. Si le pommier est bon, la pomme est bonne. Donc, Dieu transforme, métamorphose notre vie pour que nous soyons des pommiers en bonne santé, pour pouvoir produire du fruit. Donc, le travail ici, ce n'est pas les miracles, tout ce que je fais. C'est l'œuvre du Christ en moi qui est vue par des fruits. Quand j'aime, c'est parce que je suis rempli de l'amour divin. Quand j'aime avec l'amour divin, bien sûr. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis la vérité. C'est moi qui suis la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14, 6. Le mot utilisé pour vie ici en grec, c'est le mot zoé, souvent utilisé pour vie éternelle. C'est moi qui suis la vie éternelle. Donc, vous voyez, quand nous avons Christ, nous avons la vie éternelle. Et alors, les fruits vont apparaître. On n'a pas besoin de faire de la performance. Nous n'avons pas besoin de jouer un rôle. C'est tout simplement du fruit. Le pommier n'est pas en train de jouer un rôle quand il produit du fruit. C'est l'expression de son être. C'est ce qu'il est. Au printemps, comme mon pommier est là, comment ça fleurit. Et tout à l'heure, j'espère bien, dans quelque temps, il y aura des petites pommes. Et on était, à la fin de l'été, nous allons pouvoir goûter ces pommes. C'est tout simplement le résultat. Ce n'est pas l'œuvre. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus dit tout simplement, mais adhérez, venez à moi, croyez en moi. Je finis avec Matthieu 7, 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine était grande. Il parle ici, bien sûr, c'est comme ça que finit le serment sur la maison construite sur le sable. Quand on est rempli de la sagesse de Dieu, à la fin, on aura une maison construite sur le rocher. Que Dieu vous bénisse.